Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de fabriquer ensemble un tour à métaux numériques, il peut être contrôlé via wifi ou son ordinateur, carte SD mais aussi en mode manuel grâce à son écran tactile, usiner des pièces avec précision tels que des métaux comme du laiton ou encore ce pour quoi j'ai construit cette machine, des blocs de plastique haute densité comme de l'ABS par exemple. Ma machine est simple à construire ce qui en fait un super projet si vous avez envie de le réaliser, j'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et même à présent rejoindre ma chaîne YouTube mais aussi à m'ajouter sur TikTok et Instagram où vous retrouverez des vidéos exclusives des prochaines réalisations. Le fonctionnement de ma machine est assez simple, on vient alimenter le système avec un câble d'alimentation de 120 volts, il permet d'alimenter l'électronique mais aussi le moteur et là plusieurs choix de contrôle et d'usinage s'offrent à nous et pour l'exemple que vous voyez à l'image j'ai décidé de lui donner moi même des coordonnées d'usinage grâce à son gros écran tactile et ainsi je vais obtenir une pièce aux dimensions souhaitées et grâce à l'ajout d'un système d'aspiration pour éviter de mettre des copeaux partout on va pouvoir garder la machine bien propre. Et voilà après quelques minutes de travail on obtient une pièce strictement identique à celle souhaitée, celle qu'on a modélisé sur notre logiciel de modélisation 3d ou notre schéma d'usinage par exemple. Pour simplifier la fabrication au maximum j'ai designé la machine sur mon logiciel de modélisation 3d fusion 360, j'ai construit la totalité des pièces de la machine à l'échelle en prenant en compte tous les éléments qu'on va devoir y ajouter les moteurs pas à pas, l'écran, la carte électronique et en description vous allez pouvoir télécharger gratuitement les fichiers 3d sur ma page Thingiverse ou alors si vous souhaitez soutenir les heures passées à modéliser et concevoir ce projet vous pourrez acheter les fichiers sur ma page Etsy et en plus dans le fichier que vous allez télécharger sur Etsy vous trouverez plein de photos et des détails sur la réalisation ainsi que le circuit de ce projet pour vous aider à concevoir cette machine. La modélisation 3d étant terminée j'ai pu exporter tous les fichiers dans un petit document avec le nom de chaque pièce pour s'y retrouver lors de l'impression. J'ai mis ces pièces sur PrusaSlicer qui nous permet de préparer ces pièces là pour l'impression et les paramétrer et en parlant de paramètres j'ai utilisé les suivants. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien regarder. Pour les filaments utilisés on est sur du PLA noir rouge et violet ça s'imprime super bien avec une buse à 210 degrés et un plateau à 50 degrés Celsius. Quelques heures plus tard on va pouvoir récupérer toutes nos pièces qui viennent de s'imprimer. L'imprimante a très bien fait son travail car les pièces sont parfaites. On va pouvoir commencer à assembler les différents éléments et on commence par la base de la machine que j'ai réalisé grâce à des profilés aluminium de 20x40. J'en ai aligné trois côte à côte et je suis venu fixer par dessous un système d'amortissement qui élimine les vibrations lorsqu'on va venir usiner grâce à des balles de squash que j'ai acheté en magasin de sport. Ensuite on va pouvoir récupérer et fixer la plus grosse pièce c'est d'ailleurs celle qui m'a mis le plus de temps à s'imprimer c'est le support du moteur mais aussi de l'électronique. En tout 18 heures d'impression et je l'ai imprimé avec un remplissage de 100% elle pèse à elle seule presque 800 g mais au moins on est sûr que c'est du solide et que ça ne bougera pas. Par la suite il y a le moteur de la machine c'est un moteur avec un arbre de transmission de 8 mm qui a une puissance et un couple très élevé c'est donc l'idéal pour notre fabrication de tour à métaux. C'est d'ailleurs le même type de moteur qu'on va pouvoir retrouver dans des machines à commande numérique type CNC. Il vient se loger et se visser dans son emplacement j'ai également mis le moteur pas à pas et je l'ai aussi vissé grâce à des vis M3 par 10 mm et pour ce qu'il en était des vis du moteur c'est des vis de M4 par 13 mm mais vous pouvez prendre jusqu'à 15 mm ça passe quand même. A présent on va assembler les axes pour les réaliser il fallait qu'ils soient pas très chers, fiables et très solides. Mon choix c'est porté sur un type de rail SGR 15N c'est super précis et ça résiste à des forces très élevées c'est donc le top pour le tour à métaux. Par dessus on commence à monter les axes et on visse le tout avec des vis M4 qui font à peu près 10 mm. Pour ces vis là vous pouvez monter jusqu'à des vis de 15 mm sans souci ça passera quand même dans les blocs. Bien sûr on n'oublie pas de mettre le moteur pas à pas, la vis sans fin et la bague d'accouplement pour l'entraînement du moteur. Donc moi respectivement j'ai utilisé des rails de 40 cm et des rails de 15 à 20 cm. J'ai également ajouté à ce tour la possibilité de réaliser des perçages dans les pièces grâce à un mandrin mécanique qui accepte des forêts jusqu'à 10 mm et je viens le monter avec des roulements pour rails et une pièce imprimée. en 3D et venir l'enfermer grâce à des vis M3 de 15 mm. Il ne bougera plus et la précision sera au rendez-vous. Pour l'alimentation de toute la machine j'ai décidé d'utiliser une alimentation à découpage de 12 volts de marque Minwell qui fournit un courant stable à l'ensemble du tour de sur 12 volts. Je lui ai modélisé également un support et on vient le fixer par le côté de la machine avec des vis et des écrous pour profiler aluminium. Maintenant une des plus belles pièces de la machine c'est le mandrin. J'ai décidé de mettre le prix sur cette pièce et d'acheter une pièce de bonne qualité et grâce à son adaptateur de 8 mm qui se vise dessus on va pouvoir l'accrocher et le visser à l'arbre du moteur et grâce à la précision de fabrication on va pouvoir obtenir des meilleures pièces usinées et des meilleurs rendus sur les surfaces. Pour ce qu'il en est de l'électronique on va utiliser une carte MKSDLC32 qui est déjà configurée d'usine. J'ai ajouté dessus des TMC2208 pour des mouvements de machine silencieux. J'ai également déporté son alimentation pour éviter d'utiliser un transformateur autre que celui de la machine et pour la gestion de l'éclairage j'ai fait fabriquer une carte électronique chez JLCPCB qui est le sponsor de cette vidéo. Ils ont un service d'impression 3D à la demande mais aussi d'assemblage de circuits électroniques. Après quelques jours j'ai reçu mon circuit et dessus je viens souder une Arduino qui me permettra de faire une gestion de la vitesse électronique de la machine dans une précédente version du coup aujourd'hui on ne l'utilisera pas mais ce qu'on veut utiliser c'est le régulateur de tension juste à côté qui va venir alimenter le spot sur 3,2 volts et ainsi pouvoir alimenter justement ce système là. Bien sûr c'est une option vous n'êtes pas obligé de la mettre mais c'est quand même un confort en plus d'avoir de l'éclairage lorsqu'on usine. Pour le reste de l'assemblage ça consistait à câbler le moteur sur un interrupteur qui va me permettre en fait de ne pas l'allumer et ne pas mettre en marche le mandrin lorsqu'on allume la machine et de l'allumer uniquement lorsqu'on aura fini de placer les blocs à usiner et toutes nos manips dessus. Voilà ça permet justement de rendre un peu la machine beaucoup plus safe. Maintenant on va configurer la machine et pour ce faire j'ai téléchargé le logiciel laser GRBL donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti dans GRBL configuration qui se trouve en haut à gauche dans les fichiers et vous allez pouvoir changer tous ces paramètres par ceux que vous allez voir à l'écran donc juste là. Bien sûr mettez en pause la vidéo comme ça vous allez pouvoir tous les changer et faire en fait les ajustements. Donc en gros les paramètres que moi j'ai changé ce sont les vitesses d'avance et les vitesses de ralenti ce qui va nous permettre en fait d'avoir la bonne vitesse. J'ai tout calculé pour vous vraiment vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça. Juste regardez, mettez la vidéo en pause et modifiez ce qu'il y a à modifier. Et voilà la machine est à présent terminée on va pouvoir l'essayer. Et pour la tester je vais construire une pièce avec des formes assez complexes qui m'auraient été impossible d'imprimer à l'imprimante 3D. Je commence par placer mon bloc dans le mandrin c'est un bloc d'ABS haute densité qui est très dur et qui a un poids assez conséquent donc il est plus lourd que de l'ABS classique. Je viens ensuite le placer à l'intérieur du mandrin et je viens le centrer au maximum. Par la suite je place l'outil adéquat pour commencer l'usinage. Les outils que j'ai acheté sont de deux types. Les premiers sont des outils pour l'usinage de métaux et le second pour les plastiques et les matériaux tendres comme le bois. Ceux-là ont été achetés sans les queues mais je les ai imprimés moi-même en 3D bien sûr je vous les ai mis en description vous allez pouvoir les imprimer également. Donc la première étape consiste à égaliser l'arrière donc vraiment le bout de ce bloc là que j'ai coupé un petit peu de travers mais c'est pas très grave. Donc j'ai mis un outil qui permet de base de couper nos pièces et je suis venu en fait réaliser un petit surfaçage. Donc maintenant que j'ai réalisé le surfaçage arrière je vais prendre un outil qui va me permettre d'égaliser justement et d'enlever cette matière là. Donc je vais enlever 2 mm à peu près et bien sûr je vais utiliser mon pied à coulisses pour vérifier de temps en temps que je suis bien. Et une fois que j'aurai bien mes 29 mm je vais utiliser justement le 0 comme référence pour pouvoir réaliser le reste des distances grâce à l'écran. Une fois fait je change d'outil et je prends une queue à fraises à 45 degrés pour réaliser le chanfrein sur les deux côtés de la pièce. Maintenant la pièce est bientôt prête je dois creuser des sillons dedans avec un espacement de 2 mm et 4 mm de profondeur. Donc je reprends l'outil qui m'a permis de surfacer au départ sur le bord de ma pièce et je réalise mes sillons dessus avec un espacement de 4 mm. Donc vraiment j'enfonce la lame, je la ressors, je la décale de 4 mm et je la re-rentre dans la matière pour pouvoir faire du retrait. Maintenant on va réaliser le perçage et avec le perçage j'ai en fait décidé que le perçage serait de 8 mm parce que j'ai besoin d'un perçage de 8 mm. Donc j'ai pris un forêt que j'ai mis dans le mandrin et grâce à la petite mamivelle on commence à justement approcher le bout du forêt doucement pour traverser la pièce et enlever les copeaux par moment. Donc vraiment c'est très important de temps en temps retirer le forêt de la pièce pour pouvoir retirer vous même les copeaux. Si en fait il reste à l'intérieur ils vont chauffer parce que la pièce tourne très vite et ça va faire quelque chose de pas très propre à l'intérieur vraiment ce sera pas lisse et voir même que la pièce pourra accrocher. Maintenant que le perçage est fait je vais retirer le forêt et je vais mettre l'outil de départ qui va me permettre enfin de couper la pièce et je la récupère avec un petit bâton. Donc moi j'ai utilisé un petit forêt pour pas qu'elle tombe dans le système d'aspiration et qu'elle le bouche. Et après avoir fini de couper je récupère ma pièce et on va pouvoir regarder que la qualité est vraiment excellente et que la surface que justement ces outils là donnent et la qualité qu'on va pouvoir obtenir est vraiment dingue. Donc vraiment ce tour à métaux ça a été une réussite. Je suis vraiment très content du rendu qui donne aux pièces. Donc vraiment si vous utilisez de la luce ça fonctionnera quand même mais comme je vous ai dit moi vraiment l'utilisation principale c'est l'utilisation sur des blocs de plastique haute densité. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer les notifications mais également me rejoindre sur ma chaîne YouTube juste à côté du bouton s'abonner et bien sûr m'ajouter sur TikTok et Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube.